A la base, cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui souhaitaient profiter du ramadan pour perdre quelques kilos. Et du coup, c'est parti pour la vidéo. Ce qui est génial avec le ramadan, c'est que pendant un mois entier, on ne va rien manger, ni boire de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et pour ceux d'entre vous qui sont en surpoids et qui ont quelques kilos à perdre, et bien effectivement, c'est une super occasion pour s'y mettre et pour prendre de bonnes habitudes alimentaires. En plus de ça, pendant le ramadan, vous êtes en jeûne sec et c'est super puisque le jeûne sec s'avère être le plus efficace. Vous allez voir qu'en suivant quelques principes et en choisissant bien vos aliments, vous pouvez vraiment avoir de fabuleux résultats et maximiser la perte de graisse. Quand on décide par exemple de suivre un jeûne hydrique, c'est-à-dire un jeûne où on va continuer de boire, et bien le corps va utiliser les graisses pour nous fournir de l'énergie et continuer à alimenter le cerveau grâce au corps cétonique. Et en jeûne sec, le corps fait exactement la même chose, mais trois fois plus vite. Bah oui, puisque cette fois-ci, il va aussi devoir trouver de l'eau. Et c'est super puisque nos graisses corporelles renferment de l'eau et en les dégradant, et bien le corps va pouvoir utiliser cette eau dont il a besoin. Vous l'aurez compris, pendant un jeûne sec, on entre en cétose beaucoup plus rapidement, contrairement à une diète cétogène ou à un jeûne hydrique. Maintenant, pour maximiser tout ça et favoriser la perte de masse grasse pendant le ramadan, le choix des aliments que vous allez consommer est hyper important. Selon moi, le mieux serait simplement de privilégier les bonnes graisses et d'éviter le sucre et les glucides pendant cette période. Utilisez par exemple de l'huile d'olive, de l'huile de coco pour la cuisson, manger des olives, des oeufs, des avocats, des oléagineux, etc. Avec ça, vous pouvez bien sûr manger de la viande ou du poisson pour les protéines, ainsi que des légumes. Et surtout, ne vous privez pas, et vous pouvez d'ailleurs aussi manger certains produits laitiers, certains fromages qui ne contiennent pas de sucre. En procédant ainsi, vous allez continuer à fonctionner sur vos matières grasses, puisqu'il n'y a pas d'apport en glucides, tout en mangeant à votre faim. Ça va également éviter les gros pics d'insuline à la rupture du jeûne, qui elles, justement, favorisent le stockage des graisses. Et pour ceux qui ont peur de manquer d'énergie pendant les jours suivants, au boulot ou en pratiquant une activité physique, par exemple, voici une étude plutôt intéressante qui a été faite pendant 12 semaines sur des pratiquants de crossfit. Les participants ont été séparés en deux groupes. Le premier a suivi une diète cétogène, et le second groupe n'a rien changé à ses habitudes alimentaires. À la fin de l'expérience, le groupe qui a suivi une diète cétogène avait perdu plus de masse grasse. La masse maigre, qui est donc la masse musculaire, n'avait pas changé dans les deux groupes. Et les performances sportives n'ont pas changé non plus. En gros, ils perdent simplement plus de gras car ils utilisent leur graisse corporelle comme source d'énergie. Mais en dehors de ça, il n'y a aucun changement dans les deux groupes. La glycémie, les triglycérides et le cholestérol étaient aussi similaires d'un groupe à l'autre. Une autre étude prouve également que le jeûne pendant le ramadan n'affecte pas la masse musculaire, mais au contraire favorise la perte de masse grasse. Cette fois-ci, 43 participants ont été choisis sur lesquels on a pris différentes mesures. Tout ça pour comparer leur apport calorique, leur poids, leur indice corporel, leur tour de hanche et la composition corporelle. Y compris bien sûr la graisse corporelle, les protéines, les minéraux et l'eau. Bref, toute leur composition corporelle a été prise en compte. Après 28 jours de ramadan, on a remarqué que leur poids corporel, l'IMC, la graisse corporelle, les minéraux ainsi que l'eau avaient diminué. Mais par contre, la masse corporelle en protéines, donc la masse musculaire, et l'apport calorique n'avaient pas changé. Bref, tout ça pour dire qu'il ne faut pas trop s'inquiéter pour tout ce qui est activité physique, musculation, boulot, etc. pendant le ramadan. Puisqu'en fait, on fait simplement un jeûne intermittent. C'est pas non plus un jeûne lent où on ne va rien manger jour et nuit pendant une plus longue période. Mais par contre, comme on l'a vu, vous pouvez vraiment favoriser la perte de masse grasse en choisissant bien vos aliments. Et pour vous faciliter un peu les choses, je vais terminer cette vidéo avec une liste d'aliments à privilégier et à éviter pour favoriser la perte de masse grasse pendant le ramadan. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner, activer les notifications et surtout me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Bye.